Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien mangé, que vous avez digéré avec moi. Nous allons parler de bots pour gérer, c'est l'exemple que je vais prendre, pour gérer l'agenda de votre conférence. Je travaille pour Google dans la branche Google Cloud, Google Cloud Platform, je suis développeur advocate. Les gens me connaissent plus sous l'étiquette Apache Groovy, mais il n'y aura pas de Groovy dans cette présentation. J'ai résisté à tout convertir mon Node.js Javascript, que j'adore, en Groovy, mais non, j'ai tenu bon. Alors, je vais commencer aussi par une petite question, qui se souvient, ou qui utiliserait éventuellement, encore IRC ? Ouais, bon, d'accord, je ne suis pas forcément le plus vieux dans la salle, c'est bien. Parce que si vous vous rappelez bien, l'époque d'IRC, mais bon, il s'est encore utilisé de temps en temps, aujourd'hui aussi, je suis sûr qu'il y a quand même pas mal de millions d'utilisateurs encore de nos jours. Quand on faisait des bots, on avait des bots pour IRC, on a toujours des bots pour IRC, et on peut interagir avec ces bots, et à chaque fois c'était des genres, slash, fais ceci, slash, fais cela, des commandes, avec finalement un vocabulaire assez limité, on ne pouvait pas forcément, enfin, ce n'est pas de la reconnaissance de phrases et de questions, c'était vraiment des commandes avec une certaine nomenclature, une certaine syntaxe bien particulière. Donc ça, c'était un peu, c'est ce que je veux dire par là, en tout cas, c'est que les chatbots et compagnie, peu importe le nom qu'on leur donne, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais néanmoins, ça a pas mal évolué ces derniers temps, grâce à différentes choses qu'on va citer et regarder ensemble. Donc les bots qu'on a aujourd'hui, et demain, ça se base sur des outils, des plateformes, des frameworks. Là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est une plateforme qui s'appelle API.AI, qui a été rachetée en septembre dernier, je crois, par Google. Je vais utiliser API.AI pour définir, moi, mon petit robot. Là, l'exemple que je montre à l'écran, en fait, c'est un agent, un robot que j'ai créé, pour le jour de Pi, donc le 14 mars, en notation américaine, c'est 3.14. Donc c'est le jour de Pi, le jour international de Pi. Et avec mes collègues qui avaient créé, qui avaient compilé une liste, je ne sais plus, 500 milliards de décimales de Pi, et ils avaient aussi créé une API, et puis ils m'ont demandé, tu pourrais nous faire un petit bot qu'on puisse discuter ? En plus, c'était de la veille au lendemain, ils m'ont demandé de faire ça, ce qui était sympa, j'étais content, je l'ai fini à 3 heures du matin, je crois. Enfin, le pire, c'est que ce n'est pas compliqué à faire, mais c'est que, en fait, cet agent, je voulais qu'il soit déployé et disponible en production, c'est-à-dire que les gens qui ont un Google Home puissent l'utiliser. Donc, par exemple, si je dis, alors là, je l'ai mis en mute. Ok, Google, talk to Pi Digit Agent. Donc ça, c'est celui que moi, j'ai créé. Et par exemple, je vais lui demander... J'aurais dû faire une intro un peu plus courte, je pense. Qu'est-ce que c'est le 10e digit de Pi ? Le 10e digit de Pi est 3. Vous êtes d'accord ? Ou dire « cancel » pour sortir. « Cancel » « Bien, cancel » Donc, du coup... Ok, très bien. Donc, on peut définir différentes phrases, et même si ce n'est pas forcément exactement la même phrase, là, j'ai dit la même, je crois, mais il arrive quand même à faire le matching flou pour trouver les phrases qui matchent là-dessus. Mais on va revenir un petit peu plus en détail dans l'interface, les différents concepts qu'on a là. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut ajouter... Donc, il y a différentes surface areas, je ne sais pas comment on dirait en français, différentes manières d'interagir aussi avec un agent ou une plateforme d'agents. Là, par exemple, avec le Google Assistant et le device Google Home, on peut interagir avec, mais par exemple avec API et DoleAi, que je vous montrerai tout à l'heure, on peut aussi faire des bots qui tournent sur Slack, sur Kik, sur Messenger, etc. Donc, ce qui a vraiment changé entre l'époque IRC et puis ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment le machine learning à deux niveaux, textuel, on va dire, et vocal. Donc, la première chose, c'est qu'il est capable... Il y a des API qui existent, comme par exemple la Natural Language API sur Google Cloud Platform, mais il y a d'autres acteurs qui le font, évidemment. Là, il y avait Watson, pas loin, il est où ? Que ce soit Microsoft, etc. Il y a tout un tas d'acteurs qui proposent des API de ce type-là. et qui permet d'analyser le texte. Donc, vous lui donnez une phrase, il est capable de dire, voilà, sujet, verbe, complément, c'est au pluriel ou pas, c'est à tel temps, ça, c'est un adjectif et tout. Et on est capable, du coup, d'essayer d'analyser une phrase et on peut la matcher avec une autre structure de phrase qu'on aurait déjà enregistrée, enregistrée, comme là, moi, dans API.di. Donc là, comprendre vraiment bien la langue et dans différentes langues, idéalement, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué ces dernières années, grâce au réseau de neurones, etc. Donc ça, c'est le côté, on va dire, textuel de la langue, mais il y a aussi l'aspect, donc là, moi, ce que j'ai évidemment utilisé avec Google Home, c'est la partie vocale également, donc on prend un échantillon vocal de voix, moi, ma requête, et puis on va la transformer en texte et après, on va la donner à l'API de traitement de texte. Et celle de Google, en particulier, elle est quand même d'assez bonne qualité, même là, ici, donc il y a de l'écho, il y a le micro, etc., ou même dans des endroits assez bruyants, ça fonctionne vraiment plutôt pas mal. C'est ce qui est assez bluffant. Donc par rapport à, moi, je me souviens, il y a, je n'en sais rien, 15 ou 20 ans, j'avais essayé, vous savez, les trucs de, les softs, les logiciels de dictée vocale, et vous aviez à parler pendant trois heures pour qu'il essaye de reconnaître ce que vous disiez, et le taux de reconnaissance était vraiment super bas. Et là, c'est pareil, avec des plus gros data sets, avec des plus, avec une quantité, donc plus grande des plus gros data sets, et puis également plus de qualité, des transcriptions existantes, les avancées au niveau du deep learning, les réseaux de neurones, etc., on arrive du coup à reconnaître vraiment pas mal la langue parlée. Je vais vous parler maintenant des concepts qu'on retrouve sur différentes plateformes. Imaginons un petit dialogue entre deux petits bonhommes, deux mignons. Par exemple, le premier, il va dire à l'autre, « Moi, je veux manger des bananes. » « Bananas ! » Il le dirait peut-être plutôt comme ça. « Ok. » Et l'autre, il lui répond, « Combien de bananes tu veux ? » Je ne sais pas comment il dirait ça. « How many bananas ? » Ce qui est intéressant dans cette conversation, il y a un petit côté request-response, requête-réponse, et les plateformes doivent reconnaître, « I want to eat some bananas. » Il y a des mots-clés là-dedans. « Je veux manger des bananes. » Donc, on est capable de reconnaître différentes intentions, des intents. Et bien, moi, là, ici, il faut que j'ai une sorte d'action, que je fasse le mapping, que je fasse une fonction d'une phrase à une action qu'on veut réaliser. Donc ça, c'est vraiment la notion de intent. Mon intent, ça va être « eat something ». Ensuite, il y a les paramètres, en quelque sorte, de ma requête. Et les paramètres, ici, c'est ceux qui souhaitent manger, c'est-à-dire les bananes. Mon entité, ça va être, enfin, là, j'ai mis « banana », mais ça va être « food » ou quelque chose comme ça. Et ensuite, donc là, la conversation, c'est juste une requête, une réponse, mais après, la conversation peut continuer. Donc, par exemple, après, l'autre, il va répondre « j'en veux trois, je veux trois bananes. » Et puis, ok, d'accord, je vais commander des bananes ou je ne sais pas trop quoi. Et il y a ce qui est très important aussi dans les conversations, c'est la notion de contexte. C'est-à-dire que ce n'est pas juste « je réponds à une question », mais c'est « ah oui, je me souviens qu'on est en train de parler de bananes. » Donc, si, par exemple, le premier, celui de gauche, il dit « combien il y a de calories là-dedans ? » Le deuxième, il sait que là-dedans, en fait, on est toujours en train de parler de bananes. Donc, il va dire « ah oui, il y a 143 calories dans une banane. » Je ne sais pas si c'est le bon chiffre. Je ne vais pas vérifier. Donc, voilà, les intents pour essayer de faire le mapping entre une question, une phrase et l'action qu'on souhaite réaliser. Tout ce qui est paramètres, c'est les entities et le contexte pour garder le contexte de la conversation et savoir qu'on est en train de parler de ce qu'il veut manger ou ce qu'il veut commander, etc. Donc, moi, le concept, ici, d'où le titre de cette session, c'était de faire une sorte de bot pour gérer l'agenda de votre conférence. Donc là, il est disponible juste sur mon compte qui est associé avec le Google Home. Si vous avez un Google Home, normalement, il ne serait pas disponible parce que je n'ai pas fini totalement de le coder et surtout, je ne l'ai pas déployé en production. Je ne l'ai pas soumis à l'approbation de Google. Parce qu'en fait, derrière, il y a une sorte d'app store ou je ne sais pas, bot store, je ne sais pas si ça a vraiment un nom, où on peut dire « je veux soumettre mon bot, mon assistant, mon agent et je voudrais qu'il soit disponible pour tout le monde. » Mais ce process-là, il y a quand même un process de review et ça peut prendre quelques jours à une semaine, éventuellement. Sauf quand on tire les ficelles et qu'on connaît le product manager qui bosse là-dessus. Par exemple, pour le jour de Pi, j'ai réussi à embêter le product manager de l'assistant Google et lui dire « tu pourrais m'aider à outrepasser le process de vérification ? » Et c'est passé. Mais là, du coup, je n'ai pas osé de l'embêter une deuxième fois. Donc, le concept. Donc, je peux commencer par une petite démo. Thank you. Ok Google, let me talk to my conference agent. Is there a talk about bots ? Sorry, I couldn't find any joke about bots. C'est marrant parce que il y a le problème de je ne parle pas trop mal anglais mais des fois, la prononciation, quand je dis talk, il comprend joke. Alors, peut-être qu'il sait que je fais souvent des blagues, je n'en sais rien, mais bref. Sans doute. Ok Google. Ok. I'd like to see a presentation about bots. Ah, bots. Ok, là, je navigue entre deux eaux. Une présentation... Non, ça y est. En fait, moi, ça m'intimide de parler à un robot, en fait. Du coup, je stresse et je ne sais plus ce que je dois demander, en quelle langue, tout ça. A presentation about chatbots. Oh. Attends, je vais prendre le mot ou je vais faire comme dans l'exemple. Oh. Encore une chose que j'ai dit que la reconnaissance vocale avait fait des gros progrès. When is the next presentation about machine learning ? Ah, pfff. Quand même. The first one is B.O.S. Paris machine learning. Do you want to learn more about this one ? More ? The talk is in room. Paris 243. Paris. Here's the abstract. Meet up Paris machine learning. Ok, ouais, ben l'abstract était quand même assez long. Cancel. Sure, canceled. Merci. Bon, c'était un peu la brûlure, je vous l'accorde. mais je stresse toujours quand je parle à une machine, c'est marrant. Donc là, ce qui est intéressant de voir, vous avez entendu quand même deux voix. Il y a la voix de l'assistant, donc là, c'est ce qui est en gris, ma voix à moi, et ce qui est en bleu marine, en fait, là, on ne discute plus avec l'assistant Google, mais on discute vraiment avec l'agent que nous, on a écrit, déployé, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a une voix différente pour l'identifier. Et c'est ce qu'ils appellent en anglais, la earcon. Donc, comme on dit en anglais, le manager avec qui j'avais fait un talk similaire à la conférence Cloud Next, il disait que earcon, earcon is to the ear, ce que icon is to the eye. Donc, c'est-à-dire, il y a un indice vocal qui fait comprendre que là, on ne parle pas à la même chose. C'est un peu comme un icône, si on clique sur l'icône, on passe dans un contexte différent. C'est pour ça qu'ils appellent ça un earcon. Je ne sais pas si vous trouverez ce mot-là dans le dictionnaire. Mais voilà, en tout cas, le principe de ce que je voulais coder et je vais vous montrer après concrètement comment on peut faire ça. Donc, il y a tout un process de développement. On va essayer de designer son bot, son assistant. On va le développer et on va le déployer. Côté design, je vous donnerai des liens juste après sur le site de Google Developers. Il y a plusieurs ressources, des PDF, des pages super bien faites qui donnent des bons principes de développement de bots. Et en particulier, il y a par exemple de définir finalement quelle est la personnalité du bot qu'on est en train de créer. Donc, est-ce que, je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'il devrait, bon là, il n'est pas en français, mais imaginons qu'il soit en français, est-ce qu'il devrait vous tutoyer ou vous voyer ? Est-ce qu'il devrait utiliser un vocabulaire plutôt cool ou alors quelque chose de très formel parce que c'est dans un contexte plus sérieux ? Donc, il faut vraiment donner une personnalité à son robot. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, une marque de produits de beauté préférera peut-être une voix féminine parce que c'est peut-être plus les femmes qui achètent des produits de beauté que nous, les hommes, parce que je le vaux bien. Peut-être que, voilà, si c'est un bot plutôt pour les adolescents, forcément, on va tutoyer, on ne va pas se mettre à parler avec la deuxième personne du pluriel. Donc, il faut définir un petit peu les caractères, le type de choses aussi. Je crois que c'est le slide suivant que notre robot peut dire. Donc, on va établir en quelque sorte une liste en disant, voilà, plutôt que d'utiliser tel mot, vaudrait mieux utiliser celui-là. Donc, par exemple, dire le mot « regarding », c'est un peu plus formel que de dire « about » ou « qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple ? » « What's going on ? » « C'est pas mal. » « You might like. » « C'est bien. » « Mais par contre, tu ne vas jamais dire. » Alors, du coup, là, ce n'est pas en parallèle. Ou aussi, surtout, ce qui est en gris, c'est histoire de faire en sorte que la conversation soit naturelle. C'est aussi des trucs sur « je n'ai pas compris, veuillez répéter la question. » C'est super gonflant au bout de la dixième fois quand il n'a pas compris la requête. Donc, c'est des choses qu'on peut faire histoire de rendre le bot plus sympa à interagir avec. Ce qui est pas mal comme approche, c'est vraiment plutôt que d'essayer de se dire « je vais faire un arbre de tous les choix possibles dans tous les sens », c'est plutôt de regarder déjà, on commence par un dialogue qui fonctionne bien, mais après, on peut essayer de voir « ah oui, si l'utilisation oublie de dire quelque chose, comment réparer la conversation, c'est-à-dire faire en sorte que ça revienne sur le droit chemin, qu'est-ce qu'on a encore à faire ? » Et puis, vraiment, de partir d'exemples de dialogue, c'est mieux que d'essayer de… On risque d'oublier des cas à droite à gauche si on essaie de faire vraiment un arbre de toutes les possibilités. après, il faut se rappeler, il y a un philosophe ou un chercheur, comment il s'appelle ? Paul Grice, je crois, je n'ai plus son nom en tête, qui a défini qu'est-ce qu'était une conversation efficace. Donc, typiquement, dans une conversation, il y en a un qui parle, l'autre qui répond, etc. On attire l'attention au début pour commencer la conversation, on essaie de donner, de se donner à l'un, à l'autre, la parole, on essaie d'être coopératif aussi, c'est-à-dire, plutôt que de répondre « Est-ce qu'il y a des présentations sur le machine learning ? » Si le robot répond « Oui, oui, lesquelles ? » Histoire de ne pas frustrer les utilisateurs. Donc, oui, j'ai trouvé cette présentation, la première, c'est celle-ci. C'est plus engageant et on gagne aussi plus de temps, finalement, plutôt que de « Ah oui, bon, alors, combien il y a de sessions ? C'est quoi la première ? » Etc. Donc, on arrive aussi à réduire éventuellement la durée du dialogue, histoire de donner rapidement des résultats concrets à l'utilisateur qui interagit avec le robot. Donc, il y a ce lien-là et je vous en donnerai un autre à la fin où il y a aussi tous les PDF et les articles qui expliquent les bons principes de développement des bots. Donc, là, pour notre bot, on va regarder l'interface API.AI qui est ici. Donc, API.AI, c'est assez gros et ça a l'air pas trop mal. vous voyez bien au fond ? Ouais ? Super, merci. Alors, API.AI, donc, on va retrouver les intents, les intentions qu'on a, les actions qu'on veut exécuter. On va retrouver les entities, donc ça peut être les paramètres, donc par exemple le type de talk. et après, je vous dirai d'autres choses là-dessus. On va peut-être commencer par les variables. Donc, par exemple, alors, je n'ai pas codé cette intention-là, mais je m'étais dit OK, ce n'est pas la mienne. Donc, par exemple, je m'étais dit pour aider le paramètre room, la salle. En fait, des fois, le nom total de la salle est un peu compliqué et en fait, plutôt que de dire NeuYi252AB, peut-être que l'utilisateur va dire 252, 252AB ou NeuYi252. Donc, on peut aussi définir des synonymes. Donc, quand on va interagir avec, du coup, derrière API.AI, il va faire le matching Ah oui, 252, oui, ça veut dire que ça fait bien référence à la salle dont le nom canonique, idéal, c'est NeuYi252AB. Parce qu'en fait, oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que Nicolas, Nicolas Martignolle, a développé exprès pour m'aider pour mon talk une API de search avec Elasticsearch sur les données du CFP et je vais m'appuyer là-dessus et on va voir tout à l'heure comment. Et du coup, j'avais récupéré la liste de toutes les salles et donc, si je veux chercher des talks par une salle, peu importe comment il le dit, s'il dit 243 ou par 243, il saura que c'est bien cette salle-là. Donc, ça, c'est un premier exemple d'entité. Le deuxième que j'avais mis, c'est le type de talk. Donc, vous savez qu'à DevOps, il y a les conférences, les hands-on labs, les keynotes, les bofs, etc. On peut dire ça des fois avec un terme différent, par exemple, bofs ou birds of a feather. En général, on dit bofs, c'est quand même plus facile à dire. Mais par exemple, hands-on labs, est-ce qu'on dit un hands-on, un lab, etc. Donc, on peut définir des synonymes. Ensuite, dans les intentions, les actions, donc en particulier, surtout celles-là que j'ai développées qui arrivent ici. Donc, j'ai défini ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, on définit tout un tas de phrases. Alors là, est-ce que je vais trouver une autre idée de synonyme ? Can you find a keynote on je ne sais pas quoi, je vais remettre machine learning. Et en fait, ils trouvent, là, tiens, can you find a keynote, ils retrouvent mon paramètre, mon entité. Et là, s'il en a oublié, parce que je n'ai pas de liste prédéfinie de sujet, de topic, je peux lui dire, tiens, je sélectionne ça et ça, c'est un topic. Donc là, la prochaine fois, donc là, si je sauve, par exemple, si je mets can you find, je vais copier plus ou moins la même chose, on ou cloud functions, par exemple. Donc, en keynote, il ne va rien trouver, du coup, normalement, ah si, c'est peut-être que j'ai dû oublier de faire le filtrage parce que je ne pense pas qu'il y ait deux keynotes là-dessus, j'ai dû oublier de faire le filtrage. Mais bref, je pense qu'il n'aurait dû pas en trouver. Donc voilà, on peut rajouter facilement des phrases et aussi, ce qui est fort, ce que j'aime bien, c'est après, dans la partie historique, si par exemple, j'avais trouvé encore une autre variante de manière de demander, en fait, et s'il ne la trouve pas, s'il ne reconnaît pas l'intent qui est associé, en fait, on peut l'entraîner et lui dire, ah oui, non, là, tu t'es trompé ou là, tu n'as pas reconnu cette phrase-là. En fait, la plateforme peut apprendre de nouvelles phrases et du coup, vous pouvez améliorer petit à petit comment votre bot réagit. Donc ça, je trouve que c'est assez fort. Donc les intents, ce que je n'ai pas mentionné aussi, c'était le contexte. Donc par exemple, quand je fais une recherche par topic, une fois que j'ai trouvé un certain nombre de résultats, en fait, je veux continuer la conversation aussi sur ce sujet-là parce qu'il va me dire, oui, je veux en savoir plus sur ce talk-là ou alors, non, celui-là ne m'intéresse pas, c'est quoi le suivant. Et du coup, j'utilise la notion de contexte pour stocker. Voilà, la recherche, c'était ça, les différents sujets, c'était ça et du coup, je peux naviguer, faire la pagination en quelque sorte au travers de tous les résultats. Et après, donc là, je définis ça dans l'interface que je ne vous ai aussi pas montré. Donc là, c'était la liste des paramètres. Ah oui, ici, un autre truc sympa. Si par exemple, l'utilisateur a oublié un des paramètres finalement de ces phrases-là, une des entités, on peut dire qu'un des paramètres est required, il est nécessaire, obligatoire, et si la personne a oublié de le dire, mais qu'API-AI a quand même bien reconnu cette intent-là, on peut lui faire rajouter des phrases, ah oui, sur quel topic tu recherches quelque chose ? Donc on peut avoir API-AI qui pose plusieurs questions pour récupérer l'ensemble des paramètres de nos requêtes. et tout à la fin, alors les contextes, là, ils sont ici, donc c'est ça, là-dedans, en fait, que je vais stocker mes informations de la conversation et ensuite, il y a ici le webhook qui, en fait, il y a des choses qu'API-AI pourra dire et répondre directement à partir de cette interface-là, mais moi, en l'occurrence, je suis obligé de chercher sur l'appli du CFP et pour ça, je vais utiliser un webhook et je vais appeler du code quelque part sur Cloud Functions qui va faire la recherche et appeler la recherche Elasticsearch du CFP et en fait, on définit ça Fulfillment ici, hop, je dis, voilà, l'URL qui doit répondre pour faire la logique métier, etc., se trouve ici et là, en l'occurrence, c'est l'URL d'une Cloud Function qui est, qui est, où est-ce qu'elle est, je crois qu'elle doit être par ici, donc j'ai développé une fonction, on peut voir le source, alors il y a différentes manières, là, j'ai mis le source directement en dur ici, mais on peut utiliser Git, GitHub, etc., ou envoyer des ZIP, enfin, il y a différentes manières de définir ça et le trigger, ça répond avec HTTP et ça, c'est l'URL qui va être invoqué. Ok, donc, ça, c'est bon pour la démo, on va voir un peu plus concrètement comment s'est développée la partie code, finalement, pour la logique métier. Donc, comment on va développer ça ? Donc là, le processus, quand il y a une discussion, en fait, l'utilisateur, il pose une question, il dit, je veux parler à l'assistant d'Evox France qui lui va faire donc tout ce qui est analyse de speech, de reconnaissance vocale, d'analyse du langage naturel, etc., qui va essayer de trouver quel est l'intent qui match le mieux. Enfin, non, là, d'ailleurs, c'est API.AI, en l'occurrence. Et ensuite, il nous dit, oui, ça y est, j'ai trouvé l'assistant auquel tu veux discuter et il invoque notre assistant qui est sur API.AI. donc quand il répond, il répond, ben voilà, bonjour, avec la nouvelle voix, il répond bonjour, bienvenue sur Dvox France. Et là, l'utilisateur, quand il pose des questions, donc on analyse la voix, de la voix, on récupère le texte et API.AI, après, fait le matching des intents à invoquer, des entities qu'il y a dans les phrases et tout. Et, ah, si pour cet intent-là, il y a le fulfillment, ça veut dire qu'il va devoir appeler la logique métier, et ben, hop, il va appeler ma logique métier sur Cloud Functions et moi, j'appelle l'API d'Evox France, du CFP et je vais pouvoir donner les résultats après, en retour, je donne du texte et ça fait de la synthèse vocale pour que l'utilisateur l'entende au travers de mon Google Home. Donc, pourquoi j'ai utilisé Cloud Functions ? Parce que c'est le côté serverless qui scale tout seul, c'est, donc, l'approche Function à ce service, il y a plusieurs, donc, c'est bien pour les approches orientées événements, on va dire, il y a différents types d'événements qui peuvent invoquer une fonction, donc, par exemple, si on rajoute des images dans Google Cloud Storage, si on utilise le système PubSub de Topic et tout ça, ou si on fait des invocations directes HTTP. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un service complètement managé, donc, je n'ai pas besoin de me soucier de serveur, ça scale tout seul, si mon bot, il n'est pas utilisé, ça me coûte zéro, c'est aussi pratique, et puis, en JavaScript, tout le monde code plus ou moins bien, ou aime plus ou moins bien coder en JavaScript et avec Node.js, donc, c'est pour ça que j'ai utilisé Cloud Functions, mais, vu qu'on a juste à définir une URL, j'aurais pu utiliser autre chose, il n'y a pas de souci, voire même quelque chose qui n'est pas hébergé, j'ai fait ça sur Google Cloud, bizarrement, parce que je travaille pour Google, peut-être, mais j'aurais pu l'héberger, évidemment, ailleurs, les liens entre les différents éléments de notre architecture, mais quand on veut développer, c'est bien de pouvoir développer en local facilement. Cloud Functions, quand on déploie une nouvelle version de la fonction, ça prend peut-être 30 secondes, ce n'est pas très long, c'est assez rapide même, mais quand on développe, on voudrait voir les changements encore plus rapidement quand on code, et donc, du coup, j'ai utilisé deux outils, ngrok et Cloud Functions Emulator, en fait, c'est le Cloud Functions Emulator, c'est une manière de faire tourner finalement Cloud Functions, mais sur sa machine, sur localhost, directement. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a le live reloading, donc on fait des changements, automatiquement, ils sont pris en compte, et en plus, si on veut, si c'est très compliqué le code qu'on a, on peut aussi faire du debugging directement dans Chrome, donc c'est super pratique, et ngrok, je ne sais pas si vous connaissez ngrok, il y en a qui connaissent ngrok, ils l'ont déjà utilisé, ouais, super, c'est un outil qui permet d'exposer son localhost service qui existe, qui est hébergé sur Internet, et de l'autre côté, sur notre machine, en fait, on a un petit client, une petite en ligne de commande, en fait, qu'on invoque, et qui dit, ben voilà, discute avec ce service, et du coup, ça fait une sorte de bridge, de proxy, entre une URL Internet qui est disponible sur ngrok.io ou ngrok.com ou je ne sais plus quoi, une URL, et qui pointe, en fait, au travers de ce tunnel sur notre machine. Donc, c'est ce que je vais vous montrer là. Donc, le code, il est où mon IntelliJ ? Il est là. Donc, mon petit assistant, donc, c'est une appli Node.js, j'ai défini différents modules dont j'ai besoin, par exemple, il y a le SDK, Actions on Google, qui permet de faciliter l'interaction avec l'assistant. J'utilise NodeFetch aussi, par exemple, pour appeler le endpoint de recherche du CFP. et donc là, je fais mes requires dont j'ai besoin pour récupérer, pour importer les modules Node.js. Après, j'ai les différentes intents, mes différentes actions, le nom de mon contexte, les paramètres que je vais retrouver. Et tout à la fin, donc on va avoir plusieurs fonctions, et tout à la fin, je peux la cacher, ce n'est pas très important. ici, on exporte la fonction qui est celle qui va être invoquée au travers de l'URL du webhook, et qui va définir, il y a différentes intents qui peuvent arriver, find now, find by topic, find by, etc. Et donc, je veux mapper cette intention-là avec des fonctions JavaScript qui sont ici en local. Donc, par exemple, la plus compliquée, là, c'est find by topic, où, en fait, je récupère les paramètres, par exemple, le topic et le type de talk. Ensuite, ici, j'utilise le node fetch pour faire l'appel directement au service de recherche sur l'appli du CFP. Bon, je set des headers, etc. Je récupère le JSON en retour, je filtre les sessions parce que je veux juste celles qui ont un score qui correspond bien aux critères de recherche que j'ai rentrés. Et après, en fonction de, si l'on n'en a pas trouvé, il va dire, sorry, I couldn't find anything, etc. S'il y en a un, il en a trouvé un. S'il y en a plusieurs, il va dire, do you want to learn more about this one or the next one. D'ailleurs, il faudra que je corrige ça. On va essayer de le faire en live. Donc, là, c'est ce que j'avais déployé sur Cloud Functions, mais avec l'émulateur, alors là, je l'ai déjà déployé et démarré aussi. Donc, normalement, quand on installe ça, c'est aussi un module node. On fait function start. Donc, là, il va sans doute râler parce qu'il est déjà démarré. Running. Après, on fait function deploy pour déployer, mais c'est pareil, je l'ai déjà fait. Oups, elle est où ? Functions, je vais juste la recopier. De toute façon, elle est déjà déployée. Je fais function deploy agent et ma fonction est triggerée par HTTP. Et du coup, après, il me dit, voilà, elle est déployée à cette URL-là. Mais ça, c'est sûrement local host. Moi, ce que je voudrais, c'est que ce soit disponible sur Internet pour que API AI, dans le champ webhook, je puisse dire, tiens, appelle cette URL-là. Donc, en fait, ce que je fais, j'utilise, où est-ce qu'il est ? Il doit être là. J'utilise l'outil ngrok dont on a parlé qui va ouvrir le port 90 vers une URL qui est créée automatiquement et qui est celle-ci. Donc, https bla 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 ngrok.io et en fait, dans API.ai, ici, donc, je vais la mettre ici et donc, ça, c'est le serveur, mais il y a aussi l'URL, le chemin, en fait, c'est celui-ci. Oups, copier, coller, le chemin qui est ici. Hop, je crois qu'il y a déjà un slash, voilà, et je sauvegarde. Et maintenant, voilà, done. Donc là, ngrok qui est ici, là, il est en train de tourner. Si je reçois des requêtes, ah oui, ce que j'ai fait aussi, alors, c'est ici, je peux aussi regarder les logs de l'exécution. Donc, quand je fais des consoles logs, je pourrais les voir ici. Et quand il y a des requêtes qui arrivent, donc, par exemple, je refais talks about, allez, Kotlin, je vais être gentil, je ne vais pas parler de Groovy, talk about Kotlin. En fait, voilà, il a trouvé trois présentations sur Kotlin. Donc, c'est bien, on peut aussi tester sans utiliser Google Home et être frustré comme moi tout à l'heure. Donc, il a trouvé trois présentations et en fait, vous allez voir ici, ah bah tiens, effectivement, il y a eu un appel sur ma fonction. Dans les logs, on va pouvoir, bon, alors là, je mets peut-être un petit peu trop de choses dans les logs, mais voilà, il a bien trouvé trois talks. Donc là, vraiment, API AI, et donc Google Home aussi, si je le fais au travers de Google Home, il appelle le code qui tourne sur ma machine. Il a trouvé trois talks et qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Par exemple, si on fait des changements en live, donc, I found three presentations et en fait, je pourrais mettre, alors, excusez-moi, je vous donne un peu le mal de mer à naviguer à droite à gauche. On va y arriver. Donc ça, c'est, OK, donc, il faut que je retrouve ici dans mon code. C'est quand il répond, voilà, I found three talks about blablabla et je pourrais lui dire, sure, I found three talks et en fait, quand je reviens ici, si je fais la même requête pour vous montrer que c'est en live, hop, il va dire, qu'est-ce qu'il va dire ? Oh, c'est beau, vous n'êtes pas qu'en train de digérer en fait. Ah, tiens ! Ou alors, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Save, ce n'est pas la bonne ? Non, si, fine talks, ce n'est pas la bonne, peut-être. Fine talks, fine by topic. Ah non, parce que, oui, c'est celui-là, parce qu'il y en avait plusieurs, il y en avait trois. Sure, tiens, je vais enlever celui-là, je vais mettre OK pour bien les différencier. Sure, I found, do you want to learn more about this one et d'ailleurs, or about the next one, vu qu'il y en a plusieurs. Or about the next one, je reviens ici, je recommence. Talks about Kotlin, voilà, sure, I found three talks, et puis j'ai rajouté là, or about the next one. OK, donc là, vraiment, les changements, si on ne fait pas de conneries comme moi, sont vraiment visibles en live directement, donc on n'a pas à déployer toutes les 30 secondes. 30 secondes, c'est trop court pour aller prendre un café, mais c'est trop long pour, enfin, vous vous mettez à regarder votre email et puis vous perdez cinq minutes bêtement, donc là au moins, vous avez le changement live tout de suite, donc au niveau de l'expérience développeur, je trouve que c'est quand même plus sympa. Et puis après, une fois que vous avez déployé votre agent, vous l'avez comité dans Git et tout, automatiquement, il va être remis à jour dans Cloud Functions si vous le déployez, et puis là par contre, il ne faudra évidemment pas oublier de remettre l'URL du trigger, c'est-à-dire celui qu'on avait vu, l'URL qui était ici, celle-ci qui est la bonne URL de production. D'accord ? Donc j'ai montré le live reloading et puis le code, voilà à peu près à quoi ça va. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire, donc là j'utilise le package node qui me donne l'assistant. Il y a des méthodes comme ask, tell, etc. qui permettent de poser des questions ou même de proposer des réponses alternatives parce que des fois, si le robot, ils répondent toujours avec la même phrase, ça fait vraiment robot, alors que les êtres humains ont tendance à varier un petit peu la manière dont ils répondent. Donc là, j'ai répondu ça, mais c'est bien d'essayer de varier la manière dont on répond. Et il y a aussi, ici, vous voyez le contexte, c'est-à-dire si j'ai trouvé des résultats, je vais stocker les résultats dans mon contexte. Et après, par exemple, si je dis more, il va me donner l'abstract et justement, il récupère dans le contexte le contexte qui m'intéresse, c'est-à-dire, j'ai trouvé le contexte que j'ai créé, more or next, et il va trouver dedans les données, donc les sessions, par exemple, et du coup, il va me dire, voilà, le talk est dans telle salle, c'est le speaker, c'est-ci, etc. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit à peu près, parce qu'il n'y a pas énormément de méthodes à utiliser sur ce package node. C'est assez facile à utiliser. Ok. Ah oui, et puis après, ce qui est sympa, quand c'est sur Cloud Functions, on a accès au log. Non, les logs, ils sont là, pardon. Donc, on a accès au log, on peut voir ce qui se passe. Donc là, c'est quand je l'ai invoqué tout à l'heure, les talks found, etc. Donc, ce que vous avez finalement, ici, quand on fait un tail sur le fichier de log en local, c'est ce que vous retrouvez également et vous pouvez voir ce qui se passe vraiment ou voir, voilà, des métriques, des graphes ou des choses comme ça. Ou par exemple, quand on revient ici, voilà, c'est quand on clique là-dessus qu'on peut voir aussi les graphes d'exécution, s'il y a eu des erreurs, etc. Voilà, voilà. Donc, pour la démo de code. Et après, pour déployer, donc, pour déployer, c'est assez simple. Donc, en local, c'est ce qu'on a vu, functions, deploy, agent, machin. Et ici, on utilise le SDK Gcloud, c'est ce qui va permettre de déployer live en production. Donc, on utilise, voilà, le trigger HTTP parce qu'on veut l'exposer comme une URL. Le bucket, ça sert en fait à charger le zip et qu'il l'installe correctement, qu'il dézip la fonction, etc. Et après, ce qui va être important, c'est quand on veut le rendre disponible à tous les utilisateurs, donc aujourd'hui, de Google Home ou dans Halo ou sur le téléphone Pixel, etc., mais ça va être disponible aussi dans d'autres surfaces d'interaction. Donc là, il faut passer par le process de review et d'approuval. Donc, on dit, voilà, comment on peut l'invoquer sur le Google Home ou sur l'assistant textuel. Donc, ça peut prendre jusqu'à une semaine. et après, alors là, je n'ai pas changé le look. Après, dans l'application Home sur Android ou iOS, on peut voir la liste des services qui sont disponibles. Donc, par exemple, si vous cherchez PyDigit Agent, si vous avez l'application Home qui sert aussi pour les Chromecast et tout ça, vous pouvez le voir, vous verrez la mienne que j'ai déjà déployée en production. Après, juste deux, trois mots pour finir sur API.AI. Donc, moi, j'ai montré les intégrations avec Google Home ou directement dans l'interface, mais après, il y a d'autres intégrations possibles parce qu'on veut aussi que notre bot soit disponible sous d'autres plateformes, un bot pour Slack, pour Facebook Messenger ou un bot sur Twitter, par exemple. Et il y a aussi, on est capable aussi, au lieu de dire juste Ask quelque chose, assistant.ask, on peut aussi définir par exemple des cards, des choses comme ça ou des liens et des boutons, par exemple, comme on peut trouver dans les bots Slack, qu'on peut personnaliser l'expérience en fonction de l'intégration qu'on en a fait. Là, moi, je l'ai codé en anglais, mais par exemple, API.AI, si vous utilisez cette plateforme-là, elle est disponible aussi en 14 langues différentes, donc français, anglais, chinois, allemand, portugais, etc. je n'ai plus la liste en tête. Moi, ce que j'aimais bien, je voulais montrer rapidement, c'était l'aspect apprentissage. Donc, s'il y a des nouvelles phrases qui ne sont pas reconnues, en fait, on peut aller quand même dans la console et essayer de les faire apprendre petit à petit. Donc, ça, c'est pratique pour faire en sorte que votre bot soit de plus en plus intelligent. Et puis, il y a tout un tas de SDK qui sont disponibles. Donc, si par exemple, vous voulez déployer votre robot, même, je ne sais pas, dans un site web ou ailleurs ou une plateforme mobile pas supportée, il y a tout un tas de SDK qui existent pour différents langages, différentes plateformes. Donc, les liens dont je vous avais parlé tout à l'heure, donc, la checklist, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, actions checklist, et normalement, voilà, c'est celui-là, gico.dev.com actions design. Donc, c'est là où il y a tout un tas de guides qui sont pas mal et qui expliquent comment faire en sorte que la conversation soit plus agréable avec un bot. Donc, il y a 6, 7 PDF différents, dont la checklist que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui explique les bons principes pour faire de belles interactions vocales ou textuelles pour qu'on ait l'impression de vraiment parler à quelqu'un et pas seulement à une machine tapée, trois, comme sur les services quand on est sur le téléphone. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Il me reste 3-4 minutes pour répondre à vos questions et réponses et je vous promets, c'est un vrai humain qui va répondre. Ce ne sera pas un robot. Oui ? Combien ça coûte ? Ah, c'est une bonne question, ça. Eh bien, API.di, la plateforme, elle est gratuite, donc elle ne coûte rien du tout. Cloud Functions, il y a un free tier et on peut avoir 2 millions d'invocations par mois. Donc moi, typiquement, je n'ai pas 2 millions d'invocations par mois sur mes robots, mais bon, peut-être que si on a un robot super intéressant et qu'on l'a codé sur Cloud Functions, peut-être que ça coûtera plus, mais 2 millions, je suis encore loin de les atteindre avec mes petits assistants. L'agent est gratuit et puis après, Cloud Functions. Après, non, enfin, de toute façon, si on atteint les... Enfin, dès qu'on est au-delà du free tier, on commence à payer et après, je ne sais plus quel est le prix à l'invocation, mais c'est ridicule. Oui ? Oui. J'ai dit qu'il n'y a pas de version on-premise qu'on peut faire tourner en local dans sa machine. Donc, c'est vrai que là, la voie qu'on envoie, etc., ou la logique métier, elle est quand même... La logique métier, tu peux l'héberger chez toi, évidemment. Par contre, la partie analyse textuelle, etc., d'API et d'ADI, c'est vraiment un service en ligne. Donc, par contre, ça passe quand même par les serveurs. Si tu regardes les Terms of Services, etc., tu verras qu'on n'a pas le droit de les stocker. Donc, on les analyse, on répond, on fait le matching, etc., mais on ne les stocke pas, on n'en fait rien du tout. Donc, oui, ça passe chez Google, mais on n'a pas le droit d'en tirer parti ou de les revendre à qui que ce soit. On n'en fait rien d'autre que ce que toi, tu décides d'en faire. Oui, par ici. Comment ça devient le multilangue ? Ah, le multilangue. Oui. Donc, pour le multilangue, en fait, je pense que c'est... Alors, API.AI permet de faire plusieurs langues, mais en fait, il faut en faire différents par langue. Après, là, quand nous, on utilise sur la partie code qu'on fait dans le back-end, on pourrait très bien retourner différentes langues. j'écris en anglais, mais on pourrait le faire aussi en plusieurs langues. Mais c'est encore quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler et je pense qu'à terme, on pourra effectivement proposer plusieurs langues et répondre en fonction de la langue. Ce ne sera qu'un paramètre en plus, en fait. Mais c'est encore un truc sur lequel qui n'est pas encore définitif, je dirais. Plus de questions ? Est-ce qu'il y en a une ? Si, là-bas. Oui. Ah oui, la liste des entités. Très bonne question. Sur les listes d'entités, des fois, effectivement, c'est juste un ensemble fini. Par exemple, le nombre de salles qui existent, il y en a 10 ou 20, je n'en sais rien. C'est super facile, on peut les mettre de manière textuelle. On peut aussi également, il y a une API pour utiliser API.AI aussi. Donc, on peut utiliser du JSON pour pousser la logique du robot, d'une part, et d'autre part, après, il y a ce qu'on appelle le slot filling, par exemple, les topics. Moi, je n'avais pas d'entité qui définissait la liste des topics. Donc, j'ai dit, c'est de type 6.any. Ce sera côté logique métier où il faudra qu'il regarde voilà le texte qu'on m'a donné, mais du coup, il faudra le matcher avec ce qu'on a, nous, de notre côté dans notre base de données. Voilà. Ok, merci beaucoup.